Salut tout le monde et bienvenue sur WTK15 pour l'épisode 8 de ma carrière, j'étais champion NXT jusqu'à la fin de l'épisode 7. Malheureusement, Rousseff m'a battu dans ce même épisode pour le titre et je vais avoir l'occasion de prendre ma revanche, du moins je l'espère. Alors, message de Vicky Guerrero, qu'est vrai cœur, de nombreux superstars se battent pour apparaître dans un pay-per-view. C'est quelque chose qui peut littéralement construire ou briser la carrière d'une superstar. Garde ça à l'esprit quand tu combattras ce mois-ci. Plus tu gagneras, plus t'auras de chance que je te fasse participer à un pay-per-view. Bien. Et évidemment, la revanche pour le titre. Attendez, 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 attendez. Je ne suis pas surprise que tu aies perdu le titre. Sérieusement ? Alors, j'accepte le match contre Rousseff et je vais faire une chose. Non, c'est pas ça que je veux faire, c'est Y que je veux faire pour améliorer mes superstars. Alors, au niveau aptitude, où est-ce qu'elle est ? Où est-ce qu'elle est ? Il y en a une qui me plairait bien. Ah, je crois que je n'ai pas assez, il me manque... 1800... Non, 1750, pardon. Je voudrais bien avoir retiré protection de coin pour faire des choses encore plus sales. Pour être un vrai pourri, peut-être, éventuellement. Et regardez, je me prends la tête à deux mains parce que je viens de perdre le titre. Alors, est-ce que je ne peux pas m'acheter quelques techniques, justement ? Alors, j'ai plongeant et tombé. Diversion niveau 1, ça peut être pas mal. D'accord. Avec ça, il ne peut divertir l'arbitre qu'une fois. Alors, déjà, j'aimerais bien avoir un deuxième emplacement pour une technique. Tomber enchaîné, d'accord. Évasion, ça peut être pas mal. Je pense qu'évasion, ça va m'être plus utile. Ok, évasion dans un premier temps. Alors, évasion. Bien, bien, bien. Alors, bien sûr, il faut que je l'équipe. Et ensuite... J'aimerais bien avoir un manager, quand même. D'autant plus que j'en ai acheté un. Si je ne dis pas de bêtises. Oups, je confirme. Alors, du coup, on prend un petit peu de temps avant de... Écoutez, on va faire le match sans manager. Voilà. Et après, éventuellement, je vais me redonner un manager. Parce que je crois que j'en ai déjà acheté un. J'ai acheté Zeb Coulter. N'est-ce pas ? Parce que moi aussi, je sais ce que c'est d'avoir l'esprit américain. Bien, ce sera tout pour cette fois. Je suis maintenant prêt à affronter Rousseff. Ok, on est prêt. Je suis prêt. Je compte bien prendre ma revanche sur Rousseff. Alors, vous avez vu. Je suis à 74 de général. Et je ne sais pas si je vais augmenter encore mes... Mes attributs. Histoire de garder une certaine difficulté dans ce mode carrière. Ah mince ! Autre chose que je vous montrerai juste après le match. Je voulais mettre mon nom sur une seule ligne parce que c'est possible. Parce que c'est vrai qu'avoir Kev et en bas Rekker, ça me plaît moins. Bon, après, ce n'est pas très grave, mais bon. Si je ne pouvais pas mettre sur une seule ligne, évidemment, j'arriverais à dormir. Mais c'est possible de mettre sur une seule ligne. On accueille Lana qui va nous présenter Rousseff. Attention ! Attention ! Attention ! People of America rise ! For mother Russia, subratly, Rousseff ! Le champion NXT. Le nouveau champion NXT. qui défend son titre à WWE Superstars face à l'ancien champion qui n'est autre que moi. Rousseff, tu vas me le payer. Mais tu vas me le payer très très cher. Il m'a battu deux fois. La première fois, c'était très discutable. La deuxième, ça ne l'était pas du tout. Il est temps que je remette. Pas les compteurs à zéro, pas forcément. Même si, peut-être, que j'aurai un autre match de titre face à lui, si je gagne, bien sûr. Parce que lui, il vaudra peut-être sa revanche. Je ne sais pas comment... Enfin, ceci dit, vu que c'est moi qui ai ma revanche. Est-ce que lui, il y a droit à une revanche si je le bats ? Techniquement, en termes de match de titre, ça ferait un partout. Si je gagnais. Donc, ce ne serait pas complètement stupide de lui accorder un autre match de titre juste après. Mais bon. Déjà, il faut que je le gagne, celui-là. L'SS, ce n'est pas gagné. Il va falloir batailler face à Rousseff. J'aurais dû me faire disqualifier. Parce que, pour l'instant, je voudrais bien rester face. Mais si je deviens un heal, selon les circonstances... Moi, ça ne me dérange pas. Et regardez, il fuit ! Ou alors, il veut me perturber, c'est ça. Il veut que je me déconcentre. Voilà. Mais techniquement, on va lui montrer qu'on est supérieur. Je passe derrière. Voilà, je te tords le bras. Voilà, Souchas, et cette fois-ci, ça passe bien. Oh non, tu ne m'auras pas. Boum ! Corde à linge. Descente du coude. Je demande un petit peu d'encouragement. Et on repart avec un collier. Oh, elle met le sol. Là, techniquement, c'est nickel. Pour l'instant, tout va bien. Il se relève. Oh, jumping close line. Évité par Rousseff. Et la projection puissante dans le coin. Je l'attrape. Coup de pied. Et le brise nuque. On monte sur la troisième corde. Et boum ! Descente de la jambe. Bon temps, c'est un petit tombé pour la beauté du geste. Et évidemment, c'est largement insuffisant. Allez, petite pli de soumission à Nakon de Weiss. Et Rousseff, Rousseff n'est pas très bien, j'ai l'impression, dans ce match. Le champion est en difficulté face à l'ancien champion. Ce reste le début d'un second règne pour Kevraker. Boum ! Oh là là, est-ce que tu t'es pris en pleine tête ? Un bon coup de marteau. Voilà, parfait. Parfait. Et on va revenir à la charge, évidemment, avec notre prise de soumission, que je ne voulais pas commencer là. Allez, prends-toi ça. Rousseff ne fait rien. Rousseff est dominé dans ce match. Va-t-il réussir à inverser la tendance ? Projection dans les cordes. Oh, il arrive à contrer. Moi aussi. Ah, et puis le coup de pied de Rousseff, là, pour se dégager de ce coin. Il ne fait rien, donc je rate mon coup de foudre. C'est logique. Allez, relève-toi Rousseff, relève-toi. Là, c'est bien, il se défend. Il se défend. Moi, je veux d'un champion qui se défend. Comme ça, la victoire n'en sera que plus belle. Allez, petite prise de soumission, histoire de l'affogler un petit peu. Et on affaiblit encore la tête de Rousseff. Ça commence à aller un petit peu moins bien pour Rousseff dans ce match. Il ne fait pas grand-chose. Allez, parfait. J'esquive son coup de poing. Je l'attrape. Je m'en prends encore à sa tête. Coup de poing dans la face. Coup de poing au niveau du corps. Je m'attaque au bras, pourquoi pas. J'ai mon finisher. Et je bloque encore la la comme de Weiss. Oh Rousseff ! Oh Rousseff ! Allez, ce match est bientôt terminé. Une fois qu'il se sera relevé, je l'achèverai avec mon brise-mâchoire. Rousseff a survécu à cet anacombe de Weiss. Oh attention, il se rebelle. Projection dans les cordes. Et non, mon petit Rousseff. Et non, tu ne peux pas me battre aujourd'hui. Je suis venu pour prendre ma revanche. Il n'y a rien que tu puisses faire pour me battre aujourd'hui. Allez, je t'attrape et boum ! Brise-mâchoire. Et c'est bon. Un, deux, trois. Domination presque outrageuse. Et je récupère mon titre. Là, j'ai fait un très bon match. Et on revoit directement le brise-mâchoire. Et on revoit directement le brise-mâchoire. Et on revoit directement le brise-mâchoire. Voilà, nouveau champion. Et par conséquent, deuxième fois champion NXT, Kev Wrecker. Oh yeah ! Ce titre est de retour entre mes bras. Formidable. Bien ! Ça, c'est fait. J'ai enfin eu ma revanche. Enfin, après trois affrontements, j'arrive enfin à battre Rousseff. Et 4 étoiles et demie encore. Et toujours pas 5 étoiles. C'était un beau match. Je te recterai bientôt pour te dire si on a prévu un match pour toi. Blablabla. Yeah ! Arène NXT débloquée ! Ouais ! Build et mode débloquée ! Quelqu'un d'autre ? Ok, c'est tout pour l'instant. C'est tout pour le moment. Et apparemment, je suis à peu près à mi-chemin pour aller jusqu'à main event. Et Daniel Bryan est toujours champion WWE. Qu'est-ce que je voulais faire ? Voilà, c'est ça. Personnaliser apparence. Donc, c'est là-dedans qu'il faut aller pour gérer la bannière, évidemment. Alors, donc, maintenant que j'ai débloqué l'arène NXT, je vais probablement pouvoir bosser pour reprendre mode univers. Évidemment, sur Xbox One. J'ai quand même pas mal tergiversé, parce que c'est vrai qu'il va y avoir pas mal de Superstars qui vont me manquer. Enfin, que je n'ai pas sur Xbox One et que j'ai sur 360. Christian Edge, parce qu'évidemment, il faut porter d'un DLC que je n'ai pas sur Xbox One. Il y a Paige également. Évidemment, je ne vais pas racheter les DLC sur Xbox One. Parce qu'en plus, je les ai déjà sur 360. Et bon, il reste quelques mois à attendre pour 2K16. Alors, non, ce n'est pas là. C'est là qu'il faut aller. Nom d'entrée, voilà. Alors, voilà. C'est simple. Je vais faire depuis le début. En gros, si je vais écrire mon nom. Voilà, je veux l'écrire sur une seule ligne. Je fais ça. Là, je détaille pour bien vous expliquer. Là, j'ai le R qui déborde. Donc, je ne suis pas content. Et en fait, si j'essaie de réécrire mon nom en dessous. Eh bien, on s'aperçoit qu'à la deuxième ligne, on a quand même beaucoup plus de place. Donc, à la première, voilà. En gros, j'ai les 3 lettres de Kev, l'espace. Récœur, ça fait 5 lettres. Plus 3 R. 5 lettres, plus 5, 28. Et donc, plus 4, 12. Donc, 12 caractères sur la deuxième ligne. Et bien, ensuite, je reviens sur la première. Je l'efface. Et voilà. Bon, en gros, ce qu'il faut faire, c'est... Je vais faire vraiment depuis le début. Je mets un caractère. Je passe à la ligne. J'écris mon nom comme je veux. Je remonte. Et je supprime. Le cas en trop. Voilà. Voilà, c'était le tuto pour savoir comment mettre son nom sur une seule ligne. Quand c'est possible, bien sûr, parce que... Il y a une limite de caractère, évidemment, par ligne. Enfin, pour la deuxième ligne, en tout cas. Bon, pour la première, cette limite n'est pas très bien définie. Parce que, voilà, on peut très bien l'avoir sur une seule ligne. C'est un peu bizarre, quand même. C'est un peu... C'est fichu... Mais c'est mal fichu. C'est ça, le terme. C'est mal fichu. Très mal fichu. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour la personnalisation. Et on va disputer un deuxième match dans cet épisode. Si t'es compliqué contre Rousseff, je suis fatigué. Kevraker, tu m'as l'air de bien progresser. Effectivement, ma victoire sur Rousseff le démontre. Gagne ou paire, mais conserve cette intensité. Tu rejoindras ma liste de candidats pour le pay-per-view. Ah ! D'accord. Match de défense contre Corey Graves. Très bien. Corey Graves. Un nouveau prétendant pour le titre NXT. J'aurais pu affronter Rousseff dans un autre match. Mais évidemment, j'aurais perdu le titre pour ça. Après le dur match contre Rousseff, j'affronte quelqu'un d'autre. Corey Graves. Allez. Que j'ai déjà affronté d'ailleurs. Que j'ai battu, bien sûr. Puisque Rousseff est pour l'instant la seule superstar à m'avoir battu. Il m'a battu deux fois. Évidemment, je fais en sorte que la prochaine superstar qui me battra me batte justement le plus tard possible. Et s'il n'y en avait pas, ce serait encore mieux. Mais bon. Ça évidemment. Pour l'instant, ça a très peu de chances de... de ne pas arriver. Allez, revient Corey. Deuxième Hipster's Neckbreaker, même si ce n'est pas très bon de faire deux fois de suite le même mouvement. Corey Graves se relève. Je me jette sur lui. Ouh, la corde à linge. On s'est blessés tous les deux. Allez, Corey, relève-toi. Allez, je passe derrière. Je l'amène au sol. Je le frappe, je le martyrise, je le tape. Allez, j'enchaîne. J'ai dit j'enchaîne. Non, je n'arrive pas à enchaîner. Boum, brise-mâchoire. Alors, afin de préparer le brise-mâchoire final, bien sûr. Un petit splash. Ouh, esquivé par Corey Graves. Tiens, prends-toi ça dans le bide. Oh, des contres, des contres. Toujours des contres. Parfait. Face la première pour Corey Graves. Et il se relève. Je compte encore. Je passe. De l'autre côté, vient la Corey. Oh ! Bah alors, j'ai appuyé sur A, moi. Pourquoi est-ce que je n'ai pas essayé de l'attraper ? On est un petit peu à l'extérieur. Bon. Ok, un petit peu de combat à l'extérieur. Ça va faire plaisir aux fans qui sont au premier rang. Oh, ce coup de pied. Il a bien claqué. Boum. Ouh, contre la barrière. Allez. On va revenir sur le ring avec Corey Graves. Oh, Corey m'attrape. Ça va partir pour une souplesse. Bien portée par Corey Graves. Évidemment, j'ai toujours ma technique évasion. Qui pour l'instant... Ne me paraît pas très utile. Ouh, ils sont chassés dans les jambes. Hum. Il attaque les jambes, hein. On sait ce que ça veut dire. Voilà. On s'échappe de là. Voilà. Il fallait ça pour revenir. Hum. Superbe. Superbe. Allez, un petit splash. Pour la beauté du geste. Oh, il... Bam. Tombé enchaîné. Et ça ne suffit pas pour battre Corey Graves. Allez, relève-toi, Corey. Ah, il n'était pas bien en face. Pour mon super kick. Ouh, et Ziggory. Allez. À la camp de Weiss sur Corey Graves. Qui lui aussi aime bien effectuer des prises de soumission, notamment son Lucky 13. Qu'il ne pourra pas porter ce soir parce que je n'ai pas l'intention de lui laisser faire. Non, Corey. Non, Corey. Allez, je pense que tu es cuit, Corey. Oh, brise-nuc. Interrompu par Corey Graves. Voilà. Allez, on l'achève. Ah, il se relève encore, hein. Il se relève. Voilà, un coup et... Ouh, c'est contré. Ouh, il m'a étranglé contre la corde. Pas sûr qu'il l'ait fait exprès. Et là, évidemment, je ne peux pas ramper. Je ne peux pas m'échapper du ring. Parce que je n'ai pas assez d'endurance. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il ne fait rien du tout parce que je l'en empêche. Allez, bim. Delity. Allez, le tomber, le tomber, le tomber. Ça peut suffire, ça peut suffire. Et un, et deux, et... Ouh, dégagement de Corey Graves. Qui, je dois l'avouer, me surprend quand même. Allez, parfait. Là, c'est parfait. Sur la troisième corde. Ça, je ne l'ai pas fait souvent. Allez, hop là, Hurricane Runner. Allez, est-ce que je peux le faire abandonner ? Anakin Device. Sur Corey Graves. Eh non, ça ne suffira pas. Je vais me faire mal au pouce à faire ça. Allez, il est bien faible. Peut-être que je pourrais tenter un tomber après. Ouh, coup de genou au niveau de la tête. Ça, c'est méchant. Corey. Ouh. Il s'en prend à la jambe, naturellement. Il s'en prend à la jambe. Il faudra peut-être songer finir ce match quand même. Assez vite même. Oh, oh. Oui, 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 oui. Attention. Je commence à être un petit peu inquiet, là. Non, non, non. Seulement un compte de 1 pour toi, Corey. Allez, parfait. Saut chassé, esquivé. Coup de poing non esquivé. Ça, par contre, j'ai esquivé. Allez, je t'attrape le bras et je montre mon agilité. Voilà, je t'embarque. Allez, si je pouvais le faire abandonner, ce serait tellement classe. Oh oui, il est cuit. Il est cuit. Il est cuit et il tape. Ouh. Sacre match quand même. J'ai été inquiet. J'ai été inquiet parce que... Oh, purée. Il m'a fait tomber sur la corde. Ça a dû me couper le souffle. Oh, c'était... C'était à ça. C'était... Il suffisait d'un rien, là, pour le battre. Un dixième, certainement. Un dixième plus tard. Et c'était trop tard pour Corey Graves. Et on va certainement revoir mon Anna Kanderweiss. Pour la victoire. Mais il a été coriace. C'est vrai que... J'ai déjà défendu mon titre contre Corey Graves. Et il avait été aussi très coriace. Ça me revient maintenant. Et oui, victoire par soumission. Et je suis toujours champion NXT. Voilà qui me rassure. Bon, évidemment, je serai un peu moins assuré la prochaine fois que j'affronterai Rousseff. S'il y a une prochaine fois. Il y a seulement quatre étoiles. Décevant. Enfin, moi, je suis déçu, en tout cas. Bon, c'était un beau match. Blablabla. Je te recontacterai si on a des matchs pour toi. Blablabla. Sauf qu'après, on va me dire. Ah bah, j'ai rien pour toi. Ah bah non, j'ai toujours rien pour toi. Non, toujours rien. Toujours rien. Et puis, ça va continuer jusqu'à... Pouf. Jusqu'à très loin, bien sûr. Et Daniel Bryan a encore défendu avec succès le titre WWE. Et cette fois-ci contre Batista. C'était contre qui la dernière fois ? Chris Jericho. La dernière fois, c'était contre Big Show. La dernière fois, c'était contre John Cena. Waouh. Quel parcours pour Daniel Bryan. Et nous, on va se retrouver la prochaine fois. Puisque cet épisode est terminé. On se retrouve donc très bientôt pour l'épisode 9 de ma carrière sur W2K15. Salut tout le monde. A la prochaine.